La journée est exceptionnelle au Royaume-Uni. Pour le peuple britannique, le lundi 19 septembre 2022 est carrément férié. C'est en ce jour que la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, a droit à ses ultimes hommages. Ses obsèques sont organisés en l'abbaye de Westminster, lieu dans lequel elle avait épouse Philippe en 1947, et là où elle avait été fait reine en 1953. Pour lui dire goodbye, avant qu'elle ne soit enterrée en privé vers la chapelle Saint-Georges. De nombreuses personnes ont fait le déplacement jusqu'à Londres. La foule autorisée dans l'abbaye de Westminster était composée de 2000 spectateurs. Dont des dignitaires du monde entier. Entre membres de familles royales, évidemment. Le soutien est de mise. C'est ainsi que l'on a retrouvé le roi Philippe de Belgique. Le roi d'Espagne Philippe Véry ou encore le prince Albert de Monaco sous les arches gothiques de l'abbaye de Westminster. Le souverain, qui règne sur le rocher, était accompagné de son épouse, la princesse Charlonne de Monaco. Le couple était déjà présent, en Angleterre, la veille des funérailles, le 18 septembre 2022. Lors d'une réception tenue par le roi Charles III et la reine-consort Camilla à Buckingham Palace. La présence Charlonne est d'autant plus réconfortante qu'elle avait soigneusement évité. Pendant des mois, d'apparaître en public pour pouvoir prendre soin d'elle. On l'a pourtant retrouvée dans l'abbaye de Westminster, au troisième rang auprès de Philippe et Mathilde de Belgique. Henri et Maria Theresa de Luxembourg, Siméon II de Bulgarie et son mari le prince Albert II. étaient également présents, outre les membres de la famille royale, dont le jeune prince George et sa petite sœur de 7 ans. La princesse Charlotte le roi Harald et la reine Sonia de Norvège, la reine Sofia et le roi Juan Carlos d'Espagne. La reine Letizia et le roi Felipe VI d'Espagne, la princesse Béatrice des Pays-Bas. La reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la reine Sylvia et le roi Carl Gustav de Suède. Le prince Frédéric de Danemark et la reine Margre II de Danemark. La reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas.